Un autre dossier qui traîne en longueur, les négociations entre la FIC et le gouvernement. Il y a une centaine de membres qui sont allés se faire entendre ce matin devant les bureaux de Christian Dubé. Emmanuelle, est-ce qu'on a devant nous un syndicat qui est de plus en plus isolé? En quelque sorte, oui, parce que le problème que la FIC est confrontée, c'est qu'il y a déjà des syndicats d'infirmières qui ont signé. Donc, l'idée de la flexibilité, des primes pour les horaires défavorables, d'accepter d'être déplacé de secteur volontairement dans un secteur connexe, tout ça, ça a déjà été accepté, puis pas seulement par des... Je vais donner un exemple des infirmières de CLSC qui font du 9 à 7, mais par des infirmières dans des hôpitaux, des infirmières qui sont sur la première ligne. Donc, à un moment donné, ça devient difficile pour la FIC de plaider que le gouvernement lui préserve ou lui impose un traitement horrible et antitravailleuse et tout le reste, quand, objectivement, il y a déjà des infirmières qui se sont montrées assez contentes et heureuses de ce qu'on leur avait offert. Ça met de la pression, Paul. Et l'autre questionnement, au plan tactique du syndicat de la FIC également, il y a comme un rendez-vous important mardi prochain à Québec avec le budget où, c'est clair, c'est écrit dans le ciel, le ministre des Finances va expliquer aux Québécois et aux Québécoises que le Québec est de retour dans le rouge foncé, que le niveau de déficit a littéralement explosé. Donc, comment penser que ce syndicat pourrait obtenir plus que les autres syndicats du Front commun, y compris dans le secteur de la santé, qui représentait aussi quelques dizaines de milliers d'infirmières? C'est un drôle de questionnement. Oui. On va suivre l'évolution du dossier, évidemment. Je vous invite à faire un petit bond dans l'histoire avec moi. « Reportons-nous au 5 mars 1994 ». Ça fait 30 ans. Événement majeur dans le milieu politique. Création de l'Action démocratique du Québec. Et voir ce jeune premier à gauche. Mario, ça te dit vaguement quelque chose? Ça te fait quoi de revoir ces images-là? Le temps passe vite. Oui, effectivement. Un moment quand même important. Ça, c'était la conférence de presse juste avant, où on fondait un parti que, on va se dire la vérité, que la plupart des journalistes allaient enterrer. Je me souviens des articles la veille. On allait fonder et enterrer. On allait faire le baptême et les funérailles le même jour. Ils sont arrivés au congrès de fondation. Ce n'est pas tous les journalistes. Non, 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 non. Il y avait un super milliard qui avait compris. Oui, oui. Non, mais finalement, il y avait 600 personnes. Il y avait beaucoup plus de monde que prévu. Un enthousiasme qui était là. Et donc, oui, c'était le début de quelque chose, d'une aventure. Comme dit la chanson. Il y a une autre petite jeunesse dans le portrait qui rapportait l'événement. Regardez ça. L'Action démocratique, la troisième voie, comme on l'appelle, a quelques mois seulement pour se faire une place entre le fédéralisme orthodoxe des libéraux et l'autoroute de l'indépendance de Jacques Parizeau. Le Paul Larocque, TVA, à l'avance. Les images formidables de Paul Larocque. Je préfère sa peau de cheveux maintenant, quand même. Il y a 30 ans et une trentaine de livres de différence. Et une paire de lunettes qui a changé. Moi, c'est plus que ça. Mais c'est le même flair. Mais c'était quand même quelque chose. C'est l'arrivée d'une troisième voie qui allait briser la dualité habituelle. C'est ça. Pour les plus jeunes, c'est ce qu'il faut se mettre en tête. On sortait d'un quart de siècle où c'était binaire. C'était rouge contre bleu, oui contre non, fédéraliste contre souverainiste, libéraux contre péquiste. C'était aussi clair que ça. Et là, l'idée d'introduire une troisième voie là-dedans, c'était loin d'être évident. Il faut se rappeler aussi, parce que l'ADQ est né, évidemment, d'un schisme au Parti libéral, des tensions énormes. Puis ce qu'il y avait d'agréable comme journaliste à couvrir, c'est qu'effectivement, on cassait le moule de la politique québécoise des dernières décennies. Et puis, au fond, il y avait un message là-dedans fondamentalement. L'ADQ, c'était beaucoup des jeunes. Il n'y a pas que Mario. Il y avait beaucoup de jeunes également. Et puis, on peut oser redéfinir la politique. Il y avait quelque chose de, j'allais dire, d'innovatum, de rafraîchissant. Oui, de très stimulant. Parlant de l'histoire qui s'écrit, chers amis, on a maintenant la date des funérailles d'État de Brian Mulroney. Ce sera le 23 mars prochain. Entre autres, cérémonie qui se tiendra à la Basilique Notre-Dame dans le Vieux-Montréal. Les hommages, c'est assez frappant. Les bons mots sont venus de partout depuis son décès jeudi dernier. De partout. Il a toutes les allégeances politiques aussi. Oui, parce qu'il a été un grand homme d'État qui avait un grand respect pour la chose politique. Ce qui fait que même ses adversaires les plus féroces sont capables de rendre hommage à son courage, à son accomplissement. Et surtout, il est le premier ministre des dernières décennies de notre époque qui aura eu une des plus grandes influences sur la scène internationale pour le Canada. Et donc, ça vient décupler cette espèce d'hommage généralisé à l'égard de M. Mulroney. Il y avait aussi. Ce qui est reconnu maintenant, on se rappellera à quel point les dernières années de M. Mulroney, tout juste après son départ, à quel point il était critiqué de manière presque acerbe, étant un euphémisme au Canada anglais notamment. Mais là, l'histoire reconnaît en lui un des grands premiers ministres de l'histoire. Et le style Mulroney également, l'élévation, une sorte de gentillesse dans la façon de faire de la politique, de l'élévation de la noblesse. Une courtoisie et un respect de l'autre, malgré qu'on n'ait pas tout à fait les mêmes opinions politiques. Et un dernier rappel important, donc, c'est le Supermardi aux États-Unis, émission spéciale sur LCN pilotée par Paul ce soir. À ne pas manquer avec plusieurs collaborateurs, Paul. Ah oui, bien, Emmanuel sera là avec nous, Richard, et bien sûr, au Texas, Jean-Marc Léger sera avec nous, Frédéric Gagnon également, Stéphane Bureau qui joint l'équipe politique de TVA et de LCN également. Donc, on sera là trois heures, jusqu'à 22 heures, pour suivre le déroulement de cette soirée qui risque malgré tout de changer bien des choses en politique américaine. Ça ne manquera pas ça. Et Marion, on se retrouve demain pour analyser la soirée. Merci beaucoup. À demain. Au revoir. Au revoir.